Malgré les textes en vigueur, l'âge d'accès au travail des enfants est constamment violé dans certains ateliers d'apprentissage. Du point de vue juridique, cela peut être qualifié de travail forcé. Le contrat d'apprentissage, en son chapitre 4, à travers les articles 64 et suivants, qui dit clairement que le contrat d'apprentissage, c'est le contrat par lequel un chef d'atelier, un responsable commercial ou d'atelier ou un artisan prend sous son aile ou prend en formation un jeune qui doit nécessairement avoir 14 ans. Ces enfants de 7 à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui se retrouvent dans les ateliers de coiffure, dans les ateliers de soudure, et pour y apprendre, on peut qualifier cela de travail forcé. Il faut que l'enfant, à cet âge-là, il aille à l'école, qu'il reçoive le minimum d'instructions. Conscient des textes qui régissent l'âge requis pour l'apprentissage, certains patrons ont compris l'enjeu, mais d'autres ont du mal à mettre en application la loi. Pour apprendre chez nous, il faut avoir au moins 16 ans. La majorité sont allés à l'école, au moins le niveau 3e. Lorsqu'on me confie un enfant de moins de 15 ans, je ne travaille pas avec lui. On bavade beaucoup et sa mémoire n'est pas prête à capter. C'est comme s'il veut commencer la matinée. À en croire les présidents des différentes associations des artisans, il ne manque pas de sensibiliser afin d'assainir le secteur. Dans notre organisation professionnelle, nous vulgarisons ça et nous encourageons les patrons d'ateliers, d'instituts, de ne pas prendre moins. Nous avons des évaluations que nous faisons dans notre association qui regroupent les apprenants de tous les instituts, des patrons qui sont dans l'association. du coup, ça nous permet de savoir qui vient d'où et de quel âge, de quelle tranche d'âge. Puisque pour participer à cette évaluation-là, il y a un dossier qu'on demande. Le minimum, c'est quand même l'âge de naissance. Et sur l'âge de naissance, on peut bien voir l'âge de l'individu. Cette règle, qui a pour but de limiter les abus des patrons d'ateliers qui emploient les enfants sans distinction d'âge et de sexe, mérite le soutien des parents afin d'assurer l'épanouissement de ces enfants. On doit laisser les enfants aller à l'école à certains âges d'abord avant de les proposer parce que souvent c'est le milieu ou l'encadrement des enfants qui fait que les enfants burefiquent souvent dans des domaines où c'est les parents même qui les poussent. Dire qu'il faut des moyens, on laisse les enfants pour faire maçonnerie ou bien mécanicien, c'est pas bien. Il y a certains enfants, lorsqu'on leur met la pression, ils prennent conscience. Il y a d'autres, il faut nécessairement les chicoter ou les amandouer afin qu'ils acceptent d'aller à l'école à un niveau donné au moins. Aujourd'hui, quand ils ne vont pas à l'école et commencent directement avec l'apprentissage, on souffre beaucoup car cela nécessite la lecture et l'écriture. Donc, l'enfant doit nécessairement aller à l'école à un niveau donné avant d'apprendre un métier. L'enfant déjà a le droit d'être épanoui, a le droit d'être instruit. Ces enfants sont maltraités. Moi, j'exorte les parents à bien encadrer leurs enfants, leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent, même si c'est l'apprentissage. Les patrons d'ateliers et même les parents encourent plusieurs sanctions dues au non-respect de la règle. Les patrons de ces ateliers doivent être punis. Ils doivent être punis parce que le cours du travail a été clair lorsqu'il dit qu'il faut avoir 14 ans révolus pour être en apprentissage. Il y a la responsabilité des parents également parce que l'enfant est mineur. Et parce qu'il est mineur, il n'a pas encore la clairvoyance de décider réellement de s'il doit aller en apprentissage ou pas. Les sanctions peuvent être de deux ordres. Les sanctions peuvent être pénales, comme elles peuvent être civiles. L'employeur en fautif peut faire l'objet d'une condamnation. Une condamnation d'emprisonnement ferme, une condamnation de paiement d'indemnités. Cela peut porter préjudice à son atelier, à son lieu de travail. Cela peut faire l'objet d'une fermeture pour le travail illicite d'enfants. Les parents qui se sont rendus complices de ces actes sont également condamnables pour les travaux forcés ou pour la non-protection de l'enfant. Pour un contrat d'apprentissage au Bénin, il est exigé un âge moyen variant entre 12 et 14 ans. Et il est souvent recommandé que l'enfant ait un minimum de niveau d'instruction qui ait en moyenne le certificat d'études primaires.